Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte de Republic of Pirates. Qu'est-ce que Republic of Pirates ? C'est un jeu de building slash STR, un nano-like on pourrait dire plus précisément, dans lequel on va devoir gérer la construction et la mise en place de notre petite utopie de République Pirates, basée donc sur la tentative avortée de faire ça dans les Caraïbes qui s'est terminée bien évidemment, comme ce sont des pirates en massacre généralisé. Dans le jeu on va donc avoir plusieurs phases, une phase de construction, une phase vraiment de combat temps réel, alors ça reste relativement léger mais assez intéressant quand même avec plusieurs types de bateaux et de compétences pour nos bateaux. On va voir ça. Je n'ai pas encore le prix malheureusement, il va sortir normalement, quand cette vidéo sortira, il sortira le jour même, c'est-à-dire le 19 mai dans l'après-midi. Il est jouable à la manette, c'est du solo pour le moment et je ne pense pas que c'est amené à changer et il est intégralement en français, un français plutôt de qualité, campagne inclue qui recouvre tout le tuto. Je fais cette vidéo du coup après Hardarin pour la chaîne 119 minutes, qui a couvert du coup la partie campagne avec vraiment le tuto. Nous on va s'intéresser au mode bac à sable pour voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de possibilités, on va dire d'optimisation, de construction un peu avancée. Alors je précise que je suis sur la version presse et j'en profite pour remercier d'ailleurs le... comment il s'appelle ? J'ai perdu le nom, excusez-moi. Culture G, voilà, pardon, qui nous a proposé de tester le jeu, qui travaille avec le développeur. Donc merci beaucoup à eux. Donc c'est pour ça qu'on a des petits bugs encore de traduction à droite à gauche, mais ça va changer. Donc en mode bac à sable, en gros, vous allez devoir passer des paliers tout simplement de population, de production pour pouvoir avancer dans l'histoire, dans votre campagne on va dire. Dans la partie vraiment campagne, vous avez, donc ça commence par un petit tutoriel et c'est complètement scénarisé, il y en a pour 20-30 heures quand même pour aller jusqu'au bout environ, selon votre connaissance de ce genre de jeu et votre rapidité. mais vous commencez vraiment petit, puis vous grossissez avec des concepts qui sont amenés, etc. Il y a beaucoup beaucoup de choses dans le jeu, notamment au niveau des chaînes de production. On va jouer en facile, alors je vous conseille de jouer en moyen, voire en difficile si vous maîtrisez un petit peu le style de jeu, avec des petits malus sympas du genre même quand vous êtes en pause au bâtiment où on l'entretient, ça va toujours rigolo. Mais on va jouer en facile ici, principalement pour pouvoir plus facilement vous montrer le développement en fait, tout simplement. J'ai une vidéo découverte, on ne va pas faire une campagne ou une partie qui va durer des heures. Donc du coup, on va y aller en facile pour avoir plus de sous, plus de capitaines, plus de forces et navires, etc. pour pouvoir montrer un petit peu le concept. Alors c'est parti, comment se présente le jeu ? Comme on est dans les Caraïbes et sur une île, on a deux phases. En gros, sur le jeu, on a la gestion de notre île, qui pour le moment est vierge, on a juste un quai. Et deux petits bateaux de type coque, je pense. C'est ça, c'est des petites coques de base, donc le bateau le plus basique. Et donc il va y avoir une phase après de combat marin, on va dire. Toute la partie combat se passe sur l'eau. Chacune des îles qu'on va avoir sur une carte va avoir un certain nombre de ressources, un certain nombre de bonus et de malus. Donc là, on commence sur cette map avec une île relativement bien. Alors c'est aléatoire quand on redémarre, même si la carte est la même, globalement. Donc on voyait, j'ai choisi la carte avec une île qui a deux plages, etc. Une grande île au centre qui a deux plages. Mais on n'a pas forcément ces ressources-là à chaque fois. Donc ici, on voit que par exemple, en termes de gisements, on va avoir du lingot de zinc, du sel, des herbes séchées, des crabes. Une épave, des quartiers des capitaines, qui est un point nécessaire pour pouvoir recruter des capitaines pour vos navires. Donc c'est important d'en avoir au début. Et après, on va avoir des conditions de production qui vont nous donner des bonus ou des malus selon les îles. Donc ici, on voit que par exemple, on va produire moins de poissons, mais que par contre, on peut produire facilement des sucs, des sangliers, du charbon, de l'aloe vera, etc. Ça vous donne déjà un aperçu des ressources qu'il y a dans le jeu. Et il y en a plein, plein, plein d'autres. Si on prend une autre île, par exemple celle-ci, on va voir qu'ici on a de l'argile, on a du charbon, bûche, patate douce. On a juste un bonus d'argile, très bonne île ici. Alors que sur la nôtre, a priori, on a un bonus de charbon, mais on n'a pas de charbon. Ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus compliqué de l'utiliser, voire impossible. Ici, on a du fer, par exemple. On a des bonus sur du chanvre ou des poulets. Donc le concept va être de travailler sur les différentes îles, conquérir des différentes îles, ou pas. On va pouvoir tout à fait jouer la diplomatie avec les différentes factions. On voit ici, en jaune, ce sont les factions neutres. Donc neutres, voire amicales. Avec lesquelles on va potentiellement pouvoir s'allier, commercer, etc. Et qui pourraient éventuellement venir nous aider au combat, si jamais on devient amis avec elles. Donc en gros, ça représente les trois factions pirates principales. Donc les pires des caribes, l'os guerreros et les condamnés, voilà, qui sont là. Et on va également avoir les trois compagnies. La compagnie britannique des Indes occidentales, la compagnie française des Amériques et l'agroïome commercial de Barcelone. Et avec tous ces gens, on va pouvoir interagir, essayer de s'en servir pour pouvoir construire notre petit royaume pirate. Ici, on a une petite île, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, ça ? Non, c'est un petit rocher de décor. Alors, quand on a les navires sélectionnés, on a des pirates qui chantent. Enfin, c'est sympathique, mais je vais l'enlever un petit peu le temps que je parle. Qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, donc on peut commercer avec eux, mais on a également des adversaires directs. Donc ça, c'est vraiment les pirates indépendants. Eux, ce sont des ennemis caches. On peut les attaquer directement, ils n'ont pas vraiment d'alliés. Et ils nous permettent en gros d'avoir un point de départ pour démarrer, si on le souhaite. Donc notamment, on peut attaquer leur île, raser tous les bâtiments et conquérir l'île à leur place, si on le souhaite. Sans aller se frotter tout de suite. Là, par exemple, les Espagnols qui sont un petit peu plus vénères en termes de bateaux, vous pouvez le voir. On va pouvoir construire, nous, à terme, ce genre de bateau, mais au début, on est petit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est donner des ordres pour commencer, pour aller ramasser les petites ressources qui traînent. En début de partie, ça va être très important de ramasser ces ressources-là. Ça va nous permettre d'avoir un boost intéressant direct. On va pouvoir y trouver de l'or, éventuellement du bois d'oeuvre ou divers petits bonus. Quand on va détruire des navires ennemis, on va pouvoir également piller leurs restes. Et ça va nous permettre aussi de trouver des ressources de fabrication de navires avancées, qu'on pourra peut-être faire plus tard. Je n'ai pas été suffisamment de l'or dans le jeu, ce n'est pas improbable. Mais que pour le début, on est obligé de récupérer dans des cadavres, entre guillemets, dans des ruines de navires coulés. Donc voilà pour la présentation globale du jeu. Ensuite, on va voir un certain nombre de choses à faire, bien entendu. On a de l'argent, donc là, on est blindé de thunes parce qu'on est en mode facile. On a un coût d'entretien, enfin des revenus en gros, qui pour l'instant ne sont qu'en négatif parce qu'on ne gagne pas de sous. On a le total de notre population qui va se répartir en quatre types de populations de différents niveaux, relativement classiques dans ce genre de jeu. Les travailleurs, c'est les mecs de base qu'on va pouvoir améliorer en journalier, puis en façonnier, puis en artisan. À chaque fois, on va avoir des bâtiments potentiellement plus intéressants à construire pour chaque classe de population. Et bien sûr, chaque classe de population va avoir des besoins ou des désirs beaucoup plus avancés. On a un petit système jour-nuit. Donc par défaut, le temps passe et passe à la soirée, la nuit, le matin, le jour, etc. Vous pouvez aussi le désactiver si vous le souhaitez et jouer, par exemple, toujours dans la journée. Si vous avez envie, si vous trouvez ça plus lisible ou plus agréable, c'est assez sympathique comme petite possibilité. J'aime bien. On a la possibilité d'avoir un petit raccourci avec une petite roue qui va nous servir pour démolir, faire des actions de zone, réparer, améliorer, etc. Directement accéder à notre petit chemin de terre de base. Par exemple, si on veut détruire de zone des choses, on peut améliorer ou réparer, notamment réparer, qui sera utile pour réparer les bateaux. Quand ils seront endommagés, sans devoir cliquer sur chaque bateau et aller cliquer sur réparer. Donc c'est assez pratique. C'est pareil, ça reste du gameplay assez classique, mais qui marche plutôt bien, je trouve. En parlant des bateaux, nos bateaux, qu'est-ce qu'un bateau ? Un bateau va avoir un nom, une classe, un entretien qui dépend globalement de sa classe. Des PV, un capitaine. Il va falloir qu'on gère nos capitaines, qu'on les entraîne et ils vont avoir des compétences et des niveaux. Vous voyez ici que notre capitaine est niveau 1, mais que si on passe au niveau 20, au niveau 30 et au niveau 40, elle va gagner des compétences qui ne sont pas dégueules. Là d'ailleurs, un niveau 20, chance aléatoire de tirer deux salves de canon. C'est plutôt pas mal. Donc c'est des compétences qui vont servir au combat globalement. Principalement, ils ont aussi la possibilité d'améliorer les performances éventuellement dans les compétences du bateau qui est le pilote. Ici qu'on voit qu'au niveau 30, ils améliorent les performances lors d'une attaque sur un brique, un brigadin ou une frégate. Donc si on attaque un brique, un brigadin ou une frégate, avec une coque, on ne va pas y aller. Mais il peut y avoir aussi des compétences style améliorent les performances quand elles dirigent une coque, par exemple. Mais les personnages, les deux capitaines de base qu'on a sont toujours les mêmes en mode bac à sable, en tout cas sur cette carte. La chance aléatoire de tirer deux salves, les performances lors des attaques sur des briques, des brigantins et des frégates et améliorer les performances de n'importe quel navire. Donc c'est des capitaines assez généralistes, on va dire. On pourra en recruter d'autres. Sachant que si vous perdez votre navire, donc votre capitaine va monter de niveau, mais si vous perdez votre navire, vous perdez votre capitaine. Il coule corps et bien avec son équipage. Donc ça va être important d'y faire attention et d'essayer de les sauver. Donc ça va être du classique, on est en combat, on essaie de déloigner les navires dans le mal, etc. De les renvoyer au combat, de les réparer et compagnie. Mais ça va être un STR relativement standard sur cette partie-là. Sachant qu'on peut avoir des combats navals assez vénères, avec beaucoup de bateaux de différents types, de différentes classes. Les bateaux vont avoir des compétences qu'on verra quand on aura commencé à travailler sur l'arsenal pour pouvoir fabriquer nos bateaux. Donc on va démarrer assez simple. Ça va être un jeu de pattern. C'est-à-dire que, assez classiquement, si on prend une cabane, je vais en construire une. Elle va avoir un nombre de population, 10 personnes ici dans la cabane de base, de type ouvrier. On reconnaît le petit symbole, ça ne change pas trop. Qui vont avoir un revenu. On peut avoir un revenu maximum de 13 ici, par exemple. Et ce revenu va dépendre des besoins et des désirs de nos habitants. Donc les besoins vont être nécessaires pour remplir la cabane. De base, on va avoir deux, je crois, ou peut-être trois personnes qui vont arriver. Et on arrivera à 10 que si on arrive à remplir tous les besoins à 100%. Typiquement, pour les ouvriers, du poisson, avoir un marché et avoir de la corde. Donc ici, on voit 4 et 3 et 2. Oui, donc en fait, si on n'a pas de marché, on est à une personne, quoi. Ok, donc bon, après le marché, on l'a de base, c'est assez facile. Et ils vont avoir des désirs. Les désirs, ce que ça va faire, c'est que quand ils ont leurs désirs qui sont remplis, ils vont nous donner plus de sous, tout simplement. Ils sont plus riches. Donc ils génèrent plus de revenus. On va pouvoir upgrader nos bâtiments. Mais uniquement quand le nombre de population est au maximum et donc quand tous les besoins sont satisfaits. Pas forcément les désirs. Il faut que les besoins soient satisfaits à 100% pour pouvoir améliorer le bâtiment. On voit qu'au rang suivant, on pourra avoir jusqu'à 20 journaliers et que ça va nous rapporter 48 au lieu de 13 si on arrive à remplir, bien sûr, tous les besoins et tous les désirs. Donc bien évidemment, plus de population aisée, c'est plus d'argent. Mais c'est aussi des chaînes de production plus complexes pour les rendre contents, on va dire. Donc là, avec la cabane, on commence avec du poisson, un marché et de la corde. Alors le marché, c'est simple, on l'a de base. C'est un bâtiment qu'on va construire qui va avoir une portée dès qu'on le colle à une route. On voit la petite ligne verte qui bouge. Donc ça va être important de le construire de manière optimale. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais dans les concepts, tous les bâtiments doivent être reliés au quai, par une route. Donc c'est important de gérer le réseau routier pour ça. On va le faire ici, ça va être notre base. On va détruire ce truc que j'ai construit pour montrer. Alors en mode facile, on récupère toutes nos ressources. En mode plus avancé, on ne va récupérer qu'une partie des ressources. On va commencer par faire des routes en croix autour de notre petit marché. C'est classique là encore. Alors les cabanes sont assez bien conçues parce qu'en fait, autour du marché, on peut en mettre pile poil deux. Donc c'est bien sûr plutôt intéressant. Sauf si on se foire... Ah, j'ai plus de ressources, ok. J'ai plus la thune... Enfin, j'ai plus assez de bois pour faire plus de maisons. Donc on va commencer avec trois cabanes. Ça va nous permettre de lancer notre petit truc de base, à savoir, on va vouloir faire du bois. Et donc pour du bois, il nous faut une cabane de bûcheron et une scierie. Alors la cabane de bûcheron produit de manière optimale quand elle n'a rien autour dans sa zone verte. Donc il faut qu'on la mette relativement loin du coup de notre quartier de résidentiel. Ici, on a l'épave du quartier des capitaines. Ici, on a des jeunes pousses pour faire des herbes séchées. Bon, ça, c'est un truc assez avancé. Je pense qu'on va se poser par ici, par exemple. Donc toutes les cases qu'on va prendre vont réduire le pourcentage. Ça reste assez classique. Donc on va faire la route assez loin. Il nous faut quand même une route, donc on va juste faire une petite route comme ça, voilà. Et il va nous falloir une scierie. Alors, on va rentrer sur le petit concept supplémentaire, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire pour le moment, on n'a pas l'argent. Il y a un système de dépôt dans le jeu. Comment fonctionnent les ressources ? En gros, de base, on a une capacité totale des entrepôts de... Alors, 65 parce qu'on a un route facile, normalement, c'est 50. Donc on ne peut stocker que 50 maximum de chaque ressource. On va mettre en pause pour qu'il commence à faire un peu de stock. On va enlever la pause pour qu'il fasse un peu de stock. Et en gros, les entrepôts... Enfin, les dépôts, pardon. Pas les entrepôts, justement. Les entrepôts, ce sera un bâtiment plus loin qu'on aura dans plus longtemps. Les dépôts vont nous permettre, en fait, de transporter des ressources et de stocker des ressources. Chaque bâtiment va avoir un stockage de base. 10 ici, par exemple, ils peuvent stocker 10 bûches. Voilà. Mais dans les entrepôts, on peut en mettre 65. Donc ça va être important d'avoir des dépôts qui vont vous permettre, en fait, de transporter les ressources. Les gens vont prendre les petites bûches, aller les déposer aux dépôts, prendre le temps de les décharger avant de revenir. Donc c'est là-dessus que votre chaîne de production va devoir être efficace. C'est-à-dire que si vos stocks se remplissent, eh bien, du coup, vos ressources sont perdues. Si vous ne pouvez pas les stocker, elles disparaissent. Voilà. C'est mort. Donc vous perdez du temps, vous perdez des ressources, etc. Alors, mettre pause pour ne pas trop perdre, justement. Et donc, du coup, là, vu qu'on a été récupérer des petits morceaux qui traînaient partout grâce à nos bateaux, on a ce qu'il faut pour faire un dépôt. En gros, l'idée, ça va être de maximiser vos chemins. C'est-à-dire que si vos mecs, ils doivent aller jusqu'ici pour déposer le bois et revenir, pendant ce temps-là, ça sera peut-être plein. Donc, du coup, on va perdre des ressources. Donc il faut que les dépôts soient assez proches, mais pas trop proches, sinon on perd en efficacité. Et en même temps, il faut qu'ils soient aussi assez proches de la Syrie. Des Syries, de manière générale, puisqu'on pourra en avoir plusieurs pour augmenter notre production. Donc, pour commencer, alors, toujours pareil, les patterns, c'est pas forcément toujours évident de trouver les bons au début. Le dépôt, on voit qu'il a lui également une aura, mais plus c'est loin, plus il faut faire du trajet. Donc, là, en se mettant ici, on est juste à la limite du dépôt de bûches. Donc, ils vont s'en perdre en efficacité. Et on va pouvoir, du coup, poser une petite Syrie juste de l'autre côté de la route. Je pense que c'est pas mal. On va enlever la pose pour que les gens viennent bosser. Donc, eux, lui, disaient, attention, j'ai pas de dépôt. Vous voyez, là, ça y est, il a un dépôt. Il y a un mec qui va, la petite jauge se fait. Alors, il va aller la déposer directement là, parce que la Syrie n'est pas pleine, mais elle aussi a une capacité max. Et la Syrie, de son côté, pareil, va devoir aller faire son petit truc. Là, on voit qu'il est en train de décharger, donc ça prend du temps de décharger les bûches. Alors, là, on va pouvoir après travailler sur des optimisations potentielles. C'est-à-dire que le mec peut porter, je crois, jusqu'à 5. Donc, si on se met pile à la portée pour faire 5 bûches, le temps qu'ils reviennent. D'ailleurs, on devrait être pas trop mal, là, je pense. Ah oui, je vais mettre jusqu'à 10, mais moi, je veux le maximum. Normalement, voilà, il repart direct avec ses 3 bûches. Il va faire des allers-retours. Là, lui, il va déposer ses petites planches, etc. C'est comme ça que va fonctionner la chaîne d'approvisionnement. Alors, les ressources intermédiaires, ce qu'ils appellent, les ressources intermédiaires, non, les bûches ne sont pas des ressources intermédiaires, mais les ressources intermédiaires, ça va être tout ce qui est le coton, le sucre, le chanvre, tout ce genre de choses. Et en général, transporter directement dans le bâtiment final s'il est à portée, s'il y a un dépôt plus proche, éventuellement dans le dépôt. La chaîne de production n'est pas forcément hyper facile à le dire. Ça se voit ici, en fait, en gros, ici, on voit la consommation et à droite la production. Bon, pour le bois d'oeuvre, il n'y a pas vraiment de consommation ni de production. Donc, il y aura une production, mais il n'y a pas vraiment de consommation, puisqu'on la consomme quand on construit. Donc, c'est par paquet, on va dire. Là, on a une performance à zéro. Notre série a une performance de zéro parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Il faut le temps que ça se mette en place. Sachant qu'ici, on est à 100% d'efficacité. On pourrait avoir plus si on était sur une île qui nous donnait un bonus d'efficacité. Donc, ça produirait plus vite. Ici, on produit en 15 secondes et toi, il faudra qu'on voit quand elle est en train de produire le temps qu'il faut. Mais normalement, ça devrait se caler assez bien. Maintenant qu'on a... Alors, pour le moment, on va débloquer. Comme je vous le disais, on a un système de palier. Donc, il faut qu'on fasse de la pop. Donc, on va faire de la pop. Pas de souci. Avec tous les bouts de bois qu'on a récupérés. On va regarder s'il n'y en a pas un peu d'autres autour de notre île. Des petits morceaux. Tiens, il y en a un peu là. Alors, en général, ils ne sont pas trop au large. Même si ça peut arriver. Alors, on peut soit sélectionner les bateaux et les envoyer à la main avec un clic droit chercher les ressources. Soit on fait un clic gauche dessus. Et un navire disponible va aller chercher la ressource tout seul. C'est assez pratique. On peut cliquer sur un peu tout ce qu'on veut et ils se démerdent pour faire le taf. Par contre, attention, ils peuvent rencontrer des gens sur le chemin éventuellement. Et puis après, il faut aller potentiellement les chercher. Donc là, pour l'instant, vu que nos travailleurs nous rapportent 0 sous, on est un petit peu dans le mal. Voilà, avec le marché, c'est 5 de pop. On est obligé de faire pour l'instant avec notre malus, puisqu'on n'a aucun moyen de leur donner du poisson ou de la corde. Tout simplement, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas les bâtiments. On a juste le marché. Alors oui, il y a l'infrastructure de construction et l'infrastructure de besoins, globalement. Enfin, ce n'est pas vraiment du besoin, c'est les choses. Les bâtiments, en fait, comment ils disaient ça ? Les bâtiments autoportants, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, on va retrouver ici le marché. On a juste à le poser. On va retrouver le bordel qu'on aura juste à poser. Ce genre de choses. Alors, on a récupéré un petit peu de bois. On va pouvoir refaire des maisons. Hop, hop. Toc, toc, toc. Bon. On doit avoir les 50 là. Alors, pourquoi je fais ce pattern pour le moment ? Parce que vous verrez que le bordel, notamment, a une portée relativement limitée. Et donc, du coup, j'aimerais essayer de le mettre dans les coins. De la même manière qu'on aura des tavernes à faire, qui auront une portée relativement limitée. Et que, du coup, je pense que ce pattern, pour le moment, est un de ceux que j'ai trouvé les plus efficaces dans le jeu. Pour maximiser les bâtiments. Ok, ça y est. On a débloqué le sucre, le rhum et les poissons. Alors, les poissons, on va les faire tout de suite. C'est assez simple. Donc, les poissons sont dans le besoin. C'est tout simplement un petit quai de pêcheur. Mais on a... Ah oui, on n'a pas de poissons ici. On a très peu de poissons. On va en faire quand même un peu. Même s'il faut qu'on en fasse deux fois plus. Les revenus sont négatifs. Oui, oui, oui. On y travaille, on y travaille. Pas de souci. Nos mecs vont arriver. Là, ils vont bosser. Il en faut 25. On a ce qu'il faut. On va se lancer, du coup, dans une production de sucre. On étend nos routes. Pardon. Je vais juste me réaligner un petit peu. Donc, le rhum se fait avec du sucre, bien évidemment. C'est un désir. Comment fonctionnent les bâtiments de ce type ? Plantation. Donc, on va en avoir plusieurs. Du coton, de l'aloe vera, du sucre, du chanvre, etc. On le pose. Et une fois qu'on l'a posé, on doit construire un champ. Donc, on doit faire des cases. On peut faire jusqu'à 72 cases. Ce n'est pas obligatoire. Sachant qu'elles font un pour un. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les mettre proches. Elles ne sont pas a priori plus efficaces quand elles sont proches. Donc, il y a deux écoles. C'est que celle d'Ardarine est plutôt de le mettre proche des montagnes. pour pouvoir profiter de remplir les trous, quoi. Les endroits un peu à la con. Je pense que ça se tient. Là, je vais essayer plutôt un pattern pour essayer d'optimiser les déplacements. Et notamment les entrepôts. Donc, je vais faire un genre de carrefour avec un entrepôt au milieu. Alors oui, avec un entrepôt, toujours pas, c'est un dépôt. Toi, tu peux revenir, s'il te plaît. Alors, attention au réflexe. Quand vous faites espace, ça sélectionne les bateaux. Ça ne met pas pause. Ici, on a besoin de monde. Ça arrive. On n'a pas d'autres petits morceaux de bois à ramasser. Peut-être sur une autre île. Vous, là. Voilà, il y a des petits trucs à ramasser, là. On va aller leur piquer quelques trucs à la con. Normalement, ils ne devraient pas s'en offusquer. Ah bah tiens, voilà. Hop là. Occupez-vous-en, les gars. Alors, tac, tac, tac. Donc, il nous faut également une distillerie. Alors, le truc, c'est que j'aimerais bien faire un dépôt au centre, en fait. Et le dépôt au centre, la distillerie juste de l'autre côté. Pour qu'il puisse être vraiment le plus optimal. Alors, je teste, je précise. Je ne maîtrise pas encore. Enfin, je n'ai pas encore suffisamment joué sur le jeu pour connaître exactement tous les concepts et comment il fonctionne, comment tout fonctionne. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense pas mal. Mais, ce ne sera peut-être pas optimal. Peut-être qu'il faudrait qu'on la mette plutôt par là. Là, on voit que pour le moment, ils vont déposer leur sucre ici, comme prévu. Et que, donc, du coup, derrière, il y aura du monde qui devrait le choper pour aller le mettre là. Mais, est-ce que, du coup, ils vont aller directement là. Ok, c'est ça. Je n'étais pas certain. Ok, maintenant, on peut faire des cordes et un bordel. Parfait. Donc, là, on va pouvoir avoir ce qu'il faut pour augmenter notre mec. Donc, c'est le même concept, après, que les bûches. Les concepts restent similaires. Une fois qu'on les a commencé, il n'y a rien de particulièrement ultra-novateur dans le jeu. Mais, ça reste très agréable, je trouve. Et, alors, les développeurs, comme ils disent, s'inspirent, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, et c'est vrai d'ailleurs. Il n'y en a même plus du tout. Des jeux de building de pirates du début des années 2000. C'était un genre qui se faisait beaucoup dans les années 2000. Et qui a totalement disparu. Quasiment, ouais, non même, totalement disparu, on peut dire, je pense. Je vais faire ça plus propre. C'est moche, ces routes, là. Aujourd'hui, les jeux de pirates, c'est principalement des jeux de simulation de pirates. type Sea of Sea ou ce genre-là. Où on joue vraiment un pirate avec un navire, etc. Mais, il n'y a plus du tout de building ou de jeux d'aventure de ce style. Du coup, les devs avaient envie de s'en faire un. Ils s'en font faire un, qui est plutôt réussi, je trouve, pour le moment. On est en déj de population. Il va nous falloir, pas un dépôt, des cabanes. C'est parti pour des cabanes. On va juste regarder. On va jusqu'ici. Donc, les bâtiments de ce style-là ont une efficacité. C'est-à-dire que plus le vert tourne vers le jaune, moins l'effet est efficace pour les maisons qui sont dans l'aura. Ce qui veut dire, en gros, ça va jouer sur le remplissage de ce truc-là. On va arriver éventuellement à un remplissage de 75%, de 50%, etc. Ce qui fait qu'on n'aura pas tous les bonus. On perd un max de sous au début. Ce n'est pas très grave. On s'est mis en mode facile pour ça. Je papote en même temps. Il y a très, 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 très probablement des choses à faire pour optimiser ça bien. Le chambre aussi, on est diminué dans la zone là. C'est une île un peu de merde pour démarrer par contre. En termes de ressources de base. Donc là, une fois qu'on aura réussi à donner de la corde à nos ouvriers, on pourra améliorer ça en journalier si on le souhaite. Sachant qu'on est déjà en dèche de travailleurs. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Néanmoins, c'est possible. Je ne sais pas si on en a. Pour l'instant, on commence juste à fabriquer des cordes. Donc là, on va peut-être pouvoir commencer à voir un peu plus la production. Typiquement, le poisson, pour le moment, on en produit un et on n'en consomme même pas un. Le rhum, par contre, on est juste. Et ici, on a le sucre. Donc voilà, par exemple, dans la partie d'Hardarine, ils n'avaient pas les ressources intermédiaires. Mais nous, on les a. Donc c'était certainement un petit bug sur les versions presse. On voit que, par exemple, on pourrait potentiellement faire un truc de rhum de plus. Et on va attendre. Parce que le problème, c'est que pour l'instant, on n'est pas full dans les... Vu qu'on manque de personnel, on n'est pas plein. Donc si on arrive à faire un peu de cordes, on va avoir les deux personnes supplémentaires. Ça va faire deux personnes dans toutes les maisons. Ça va déjà mettre un petit boost. Donc l'objectif, pareil, pour toutes les ressources, va être de flirter avec les 50% si on le souhaite. Si on le... les 50%. Avec les 50% de remplissage, si on le peut. On va essayer de faire un petit boost de bois d'oeuvre pour pouvoir faire plus de maisons. Compléter ici, ici. Voilà, c'est déjà bien. Normalement, on va pouvoir monter à 8 assez facilement dans les maisons qu'on a fait, ce qui va remplir. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes n'arrivent pas tout de suite quand on construit la maison. Il faut du temps avant qu'ils s'installent. Je trouve que ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que ça nous force à planifier un petit peu notre fonctionnement. Donc là, ils vont ici. Ils ne passent pas par le dépôt pour le moment. Le fait d'avoir un dépôt, je pense, dans ce schéma-là, va nous permettre d'optimiser quand les stocks seront pleins. Plutôt que de perdre les ressources, ils vont pouvoir aller les stocker. Et si on a 50 réserves de sucre, plus tout ce qui est là, plus 50 réserves de rhum, on sera bien. Allez, on peut faire une petite cabane de plus. J'aimerais bien faire les deux dernières ici, ce serait cool. Et après, partir sur un petit bordel. Donc là, vous voyez, le bordel, il n'aura beaucoup plus faible que le marché. Et donc typiquement, on voit que toutes ces maisons-là ne sont pas couvertes. Donc l'objectif va être de les mettre dans des angles. Si on en met deux, un ici et un là, ça va nous permettre de couvrir assez facilement nos quartiers en longueur. Et ça nous laisse deux angles pour mettre une taverne ou d'autres bâtiments de ce style. Puisque bien sûr, il va y avoir plein d'autres bâtiments de ce style. J'aimerais bien en monter un. Voilà, parfait. On va pouvoir améliorer celle-là. Donc on récupère des journaliers. Et vous voyez que direct, ce n'est plus la même. Donc là, on n'est que sur le niveau 2 de classe. Et on doit déjà leur filer de la viande, des vêtements, des bougies et une prison. Rien que pour avoir tous les journaliers. Et pouvoir éventuellement envisager de passer au niveau d'après. Et en désir, il leur faudra une taverne, un bordel toujours et des hamacs. Donc les bordels, on va le faire assez facilement. Mais vous voyez que ce n'est que plus 3 de thunes. Alors que le hamac, c'est plus 11. Donc pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Mais on voit déjà que les chaînes de production vont être potentiellement très complexes. Et c'est là que ça va être très important de jouer sur les différents bonus des îles. Alors en améliorant ça, j'ai grévé mon nombre de travailleurs. Mais je pourrais rétregarder la maison, mais ce n'est pas très grave. Enfin, quoique, je crois que c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On renvoie nos journaliers. On va prendre plutôt des travailleurs. Puisqu'on a besoin pour progresser. Hop. Et après, j'aimerais bien faire des petits bordels. Maintenant qu'on a ça. Donc là, ce n'est pas assez. 23. Ouais, il va nous falloir plus de maisons. Le marché va quand même assez loin. Donc on peut se mettre encore une rangée de maisons. Pour avoir le palier, débloquer les trucs, avancer un peu. Ouais, la corne pour le moment, on n'en a pas trop en stock. Mais on est censé en produire suffisamment. C'est le chanvre qui pose soucis. Mais du coup, le chanvre, on n'en produit pas assez pour que notre cordonnerie travaille à fond. Corde de riz, pardon, travaille à fond. Mais ce n'est pas hyper grave tant qu'on n'a pas un besoin trop important. Voilà, là, ça se remplit. Les gens vont arriver. Donc on ne va pas pouvoir vraiment envisager une attaque tant qu'on n'aura pas agrandi. Même si je pense que là, il y a une seule petite coque. Ici, c'est un catch. C'est plus compliqué avec deux coques d'en venir à bout. Mais ça serait jouable. On pourrait se faire celui-là déjà, je pense, assez aisément. Peut-être attirer lui. On verra. Ok, d'ailleurs, on nous débloque de quoi faire justement les bateaux directs. Donc un chantier naval, un quartier des capitaines. On va pouvoir faire des tours aussi défensives à poser sur les côtes. Il en a une d'ailleurs, le pirate, là. Donc c'est un petit tour à canon qui va tirer sur les bateaux qui s'approchent. Ça va être important pour défendre vos îles des assauts éventuels ou des débarquements. Sachant qu'il n'y a pas que les attaques franches dans le jeu. Si vous êtes en mâle avec une faction, en guerre avec une faction, voire même neutre. Enfin, tous les factions ont envie de vous emmerder. Ils peuvent envoyer des saboteurs qui vont aller détruire des bâtiments que vous devrez réparer. Donc autant dire que c'est un petit peu chiant. Alors maintenant, il faut qu'on recrute des journaliers. On a pas mal de travailleurs d'avance et si on veut faire du chambre, il nous faut des ouvriers. La voilerie, il nous faut des journaliers par contre. Là-dedans, il n'y a personne qui bosse vraiment et on n'a rien débloqué d'autre. Donc on va pouvoir faire du coton. On va garder notre petite zone de plantation, là. Hop, alors je voudrais que ce soit... Voilà, comme ça. J'en ai pu en faire 72, parfait. Et en face, on va mettre la voilerie. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Il nous faut un peu plus de planches. C'est combien ? 8. On va aller voir s'il n'y a pas... Voilà, des petits débris à droite à gauche pour nous booster un peu ça. Tac, parfait. Parfait, parfait. Ça, c'est des alliés. Enfin, des gens qui ne nous détestent pas en tout cas. C'est déjà pas mal. Hop là. Alors la voilerie est assez grande. Je pense que du coup, je vais la faire direct ici, en fait, en face. Par contre, pour celle-là, il va nous falloir des employés. Donc, c'est parti. On va améliorer notre quartier, ici. Hop là. Et là, on a ce qu'il faut. Par contre, ce serait bien de pouvoir commencer à faire ça pour rentrer de l'argent. Donc là, avec nos journaliers, on passe en positif, mais ça reste lèche. Voilà, on va pouvoir faire un petit bordel. Ça nous coûte 19, mais... Ça va nous donner plus 3 pour toutes les maisons qui en profitent. C'est-à-dire que ça peut être très vite rentable. On a de nouveau plus de bois. Tac. Là, non. Ici, il y a des écueils. Là, il n'y a pas des bateaux qui coulent. Non, il n'y a pas de bateaux qui coulent. C'est bien dommage. Ça, c'est rien. Non. Tac. Bon. Pas grand-chose, malheureusement. On va se mettre sous la dent pour le moment. On va devoir faire à l'ancienne. Donc, on a dit qu'on pouvait se mettre une petite ligne de plus. Je pense qu'on va profiter du coup de ce qu'on ramasse pour plutôt faire de la maison pour commencer. Alors, au début, comme dans la plupart des jeux, le bois d'œuvre va être vraiment extrêmement important. Ici, on n'a pas d'avance. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on fasse un autre bûcheron éventuellement si on veut s'agrandir. C'est dans construction. Donc, un truc qui est bien, c'est que les zones vertes des bûcherons peuvent se marcher dessus. Ça, c'est un bon plan. Alors, à chaque fois que je me fais avoir, le truc de planche ressemble à... à du... un truc de bûcheron, à une route. Tac, on va faire une petite cirue en face. Voilà. On va les mettre côte-côte, comme ça, ils sont capables de travailler efficacement. On a d'ouvriers d'avance. Donc, ça pose pas de souci. Il me semble qu'il en faut 50 dans la... Non, c'est que 10 dans la cirue. Donc, pas de problème. Par contre, il nous faut 50 journaliers. Non, pas rétrogradé, amélioré. On va améliorer ces deux-là. Non, j'ai dit amélioré. Bon, j'en ai amélioré trois. Et bien, améliorons-en quatre. Allez, hop. Donc là, on va peut-être être un peu en déche. par contre. Hop là. C'est très bien, un deuxième bordel. Pas trouvé quelques planches pour fabriquer un bordel, les gars ? Allez. Je demande pas grand-chose. Bon, a priori, il n'y a pas grand... Il n'y a pas trop trop de débris qui apparaissent sur les îles qui ne sont pas à nous. Pour pas qu'on ait envie d'aller le chercher et que ça nous emmerde à faire des trajets infinis. Alors après, on peut aussi chercher, essayer de spotter, par exemple, les bateaux seuls, là. Bon, c'est un catch, mais il y aurait peut-être moyen de se le faire. Ça fait des ressources relativement aisément. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher... On va essayer d'aller chercher la petite coque qui est toute seule, là. On peut la tirer sans qu'elle soit à portée de la tour. Lui, s'il veut venir l'aider, il va devoir faire un grand détour. On a largement le temps de les endommager. Par contre, il faut venir, bien sûr. En plus, cette île, bonus de poissons, de l'argile. L'argile, c'est le premier tiers d'oeufs, on va dire. Le tiers un, c'est le poisson, le chanvre, le coton, etc. L'argile, c'est le premier tiers d'oeufs. Et là, on a du zinc, du sel, des herbes séchées, des crabes. C'est beaucoup trop loin pour nous. On est très, très loin. La corde, ça peut être problématique. Comment on est vis-à-vis de la corne ? Oui, la corde, c'est un problème. La corde, on va devoir faire un deuxième truc de chanvre, je crains. Du coup, on va le faire. Là, on va mettre une route. Hop. Ça, c'est pas optimal, je pense. Mais c'est pas grave, je veux que ce soit proche. Et qu'on ait de la ressource, c'est pour la découverte. Pas optimal, tout simplement, parce qu'on prend de la place sur notre potentiel terrain de construction. Alors qu'on pourrait continuer de bloquer de l'autre côté, là où j'avais déjà commencé à construire. Allez, c'est parti. Donc, nos capitaines vont monter de niveau quand ils se battent. On va utiliser nos petites compétences qui envoient des rafales de tir avec ce bateau-là. Voilà, on va s'approcher vite fait pour prendre ça. Et on récupère des doublons et des babioles. Ok, même pas du bois, quoi. Et lui, il n'a pas eu envie de se bouger. Donc, on pourrait même, si on le souhaitait, taper un peu ça. Alors, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça ne va pas nous donner de ressources de détruire les bâtiments d'une île. Ça va nous permettre, une fois que tous les bâtiments sont détruits, de la récupérer, de dire qu'elle est à nous. Je n'ai plus le mot exact, excusez-moi. De revendiquer, voilà. Merci, Chobiti. De revendiquer l'île, exactement. C'est tout à fait ça. Ok, on peut faire notre deuxième bordel. C'est parti. Ça va nous donner un petit revenu. On le voit qu'il monte direct. Et il nous faut plus de journaliers. Mais on n'a plus beaucoup de travailleurs. On en est où, là ? On peut faire encore une rangée avant d'être vraiment... De passer dans le verre... Dans le verre un peu plus... Un peu moins vert. Donc, on va le faire. Si, c'est bon. J'en ai juste assez, là. Il nous faut des routes ici et là. Est-ce qu'on est encore dans la portée du bordel ? Ouais. Là, plus trop, là. Alors, techniquement, il faudrait peut-être qu'on fasse des routes... Ah, je vais tester. Tac. Si je fais une route, là. C'est quand même un peu juste. Mais c'est quand même mieux. Par contre, si je fais une route, là, je pourrais peut-être pas, là. Ah, il y a moyen. Regardons. Je vais calculer pour que ça rentre. Parfait. Merde. J'en ai fait une de trop. Euh, bah non. Du coup. Tu fais une route avant, s'il te plaît, le signe. Fais pas n'importe quoi. Et ici, du coup, on va faire la route avant de construire. Et une map de ressources. Et j'ai fait espace, sans faire exprès. Enfin, si. Je voulais faire espace, mais c'était pas ce qu'il fallait que je fasse. On va mettre à jour quelques bâtiments. Donc là, on va passer en négatif temporairement, le temps que des cocos arrivent. Hop. Donc après, on va pouvoir commencer à capitaliser sur les coins, là. J'aimerais bien, mais je pense que ce ne sera pas jouable d'atteindre la taverne avant de passer là-dessus pour pouvoir les faire. Je ne sais pas exactement. J'ai oublié, en fait, quelle taille faisait la taverne, tout simplement. Après, on pourra toujours détruire des trucs, si besoin. Alors là, on a un navire qui est endommagé. Donc pour réparer les navires, il faut les amener près d'un quai et payer, tout simplement. Pour pouvoir les réparer. Alors, il faut un quai et pas un chantier naval. Attention, c'est important. Pour ça, il nous faut 20 et 15. Ça va piquer. Ça va piquer, ça va piquer. Je me fais toujours avoir avec le truc sur la plage. C'est un... On ne pourrait pas dire une mine, mais un truc d'élevage de crabes. Une pêche, pour pouvoir faire une pêcherie de crabes, voilà. Bon, là, avec les trucs qu'on ramasse, on devrait pouvoir lancer le chantier naval, je pense. Ah, peut-être pas. 4, c'est pas tant. Allez. Il nous en faut un de plus. On n'a pas de quoi faire plus que 10 pour le moment. Voilà, on a débloqué la carrière d'argile. Ce qui ne nous sert à rien, puisqu'on ne peut pas en faire. Bien sûr, ça va nous servir. Mais du coup, on a la taverne et la taverne. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est un bâtiment carré. Elle a une portée relativement élevée. Mais on voit qu'elle sera quand même bien à chaque coin. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on fasse nos routes ici. Si on veut pouvoir laisser la place pour la taverne. 1, 2, 3, 4. Et donc du coup, on va pouvoir capitaliser sur nos bâtiments autour de ça. Du coup, très bien. Ramassez-moi ça. Tu es qui ? Tu es personne. Tu es venu jusqu'ici, mais une fois que tu as ramassé ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Allez, reviens. Du coup, alors la taverne, on ne peut pas la faire tout simplement parce qu'il faut des briques. Donc là, pour avancer, il va falloir qu'on aille conquérir une île. Mais on a ce qu'il faut pour faire un petit chantier naval. C'est parti. Quartier des capitaines, pas tout de suite, mais c'est moins urgent. On va dire. Alors pour ça, il nous faut... Ah, il nous faut une route. Ce n'est pas relié au quai. Donc pour moi. Hop, voilà. Et on va voir. Alors, il nous faut 15. On est à 13. Ça devrait aller assez vite avec quand même nos deux... nos deux scieries, là. Il y en a déjà une en attente, là. On voit que ce n'est pas ouf non plus, le bûcheronnage quand même. C'est assez long. C'est 15 pour faire une scierie et 15 pour couper du bois. 15 secondes. Donc c'est vraiment la notion de transport après qui pêche ici. Là, il va transporte 5 par 5. Ok, c'est bon. On a ce qu'il faut. Donc le quartier du capitaine, on ne peut le construire que sur une ruine de quartier du capitaine. Une épave de quartier du capitaine. Donc il nous faut ça sur notre île si on veut que ça fonctionne. Du coup, il nous faut une route également, bien sûr. Voilà. Et donc, on va pouvoir recruter des capitaines. Donc recruter des capitaines, ça coûte de l'or, bien évidemment. Et ils vont avoir différentes caractéristiques, comme j'en parlais en début d'épisode. À savoir, un niveau de base, qui va jouer sur leur prix, et des compétences qui vont également jouer sur leur prix. On voit que lui, au niveau 4, il coûte quasiment aussi cher que le niveau 6. Vraiment, parce que ses performances sont meilleures. Et bah... Si, ouais, là... Elle, elle a plutôt des trucs de bas niveau, c'est-à-dire les coques, le catch ou les trois masses, les tout premiers bateaux. Alors que lui, les performances sur une attaque de gallions ou de navires de guerre, c'est pas mal. Cela dit, vu qu'il est censé améliorer les coques, les catch ou les trois masses, même si on s'en servira probablement pour attaquer des gallions ou des navires de guerre au milieu du reste de la flotte, c'est pas non plus game-changeur, quoi. Celui-là est pas mal pour commencer, je pense. Il améliore les performances de la coque, il améliore les attaques des coques sur le coque ou catch, et en plus, il améliore les performances de n'importe quel navire. On va le prendre. On a un nombre de capitaines maximum qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, du coup, comment on fabrique un navire ? Alors, comment on fabrique un navire ? Il y a différentes classes de navires qui vont demander différents types de ressources. Donc, comme je le disais, il y a des ressources que, pour l'instant, on ne peut pas fabriquer. Typiquement, les voiles améliorées pour faire un catch, on est censé les ramasser dans les catchs qu'on coule. Mais je pense que ça viendra une fois de plus. J'ai la version pré-release press pour présenter le jeu, donc ce n'est pas encore la version finale. Comment ça fonctionne, les fabrications ? On choisit une classe, on choisit un nom, si on le souhaite. On peut choisir une apparence, donc on va débloquer dans le jeu des motifs pour la coque, des symboles pour la voile, des motifs pour la voile, qui sont purement esthétiques. Mais ça permet de débloquer des petits trucs qu'on va en trouver dans des ruines, dans des bateaux qu'on coule, en faisant des quêtes, etc. On choisit un capitaine. On n'a qu'un, c'est facile. Il nous faut les ressources, payer le prix, et on lance la construction. Donc, au niveau des différents bateaux, ils ont tous des compétences différentes qui dépendent de leur classe. Donc, la coque, on l'a vu, a le tir qui fait un petit tir de dispersion, qui touche plein de gens. Et la catch a un fumigène. En fait, les compétences sont séparées en deux. Dès qu'on aura fini le chantier, je vous montre. En deux styles, il y a du buff-debuff, on va dire, et du dégât direct, tout simplement. Ça reste assez classique. Donc, par exemple, ici, le tir de dispersion. Le catch, c'est un fumigène de zone qui permet de faire, d'empêcher de tirer les ennemis pendant quelques secondes. Ici, on a une grosse salve, qui est plus direct que le tir de dispersion, mais qui fait aussi plus de dégâts. Ici, on lance des petits projectiles pour casser la voile, avec le... Le brique, pardon, je ne trouvais plus. Là, on a l'activalent du tir de dispersion, mais à 200 points de dégâts. Donc, très très bien. Et ici, on a les voiles gonflées, qui augmentent la vitesse des navires alliés de 2 pendant 10 secondes. Ce qui est plutôt pas mal. Sachant que, bien sûr, quand vous combattez, notamment avec le genre de compétences qu'on a là, si vous touchez quelqu'un en jaune qui se balade, il rentre immatiquement en guerre contre vous, il vous attaque. Alors, ça ne va pas forcément faire entrer la faction entière en guerre contre vous, mais le bateau va se défendre si vous l'attaquez, tout simplement. Donc là, dans la suite, il faudrait qu'on essaye de couler quelques bateaux qui se baladent pour pouvoir s'agrandir. Globalement, il y a des bateaux qui suivent les deux lignes de commerce. Et couler quelques bateaux pour récupérer des ressources, pour pouvoir faire des bateaux améliorés, aller récupérer cette île. Mais l'épisode est déjà bien assez long pour présenter un petit peu ce qu'on peut faire en termes de pattern et de construction. Donc, on est très loin d'avoir fait toutes les ressources, bien évidemment, d'avoir regardé tous les besoins, les désirs, etc. On a vu un peu qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, ne serait-ce que dans ce qu'on survole vu les ressources des îles. Cela dit, ça reste un jeu type anneau, builder, pattern. Donc, on est sur des fonctionnements similaires pour tout le reste. C'est une question, après, il faut aimer le style. C'est une question d'aimer l'amélioration des patterns. Vous allez améliorer, vous allez construire des choses, vos gens vont vous dire j'ai besoin de ça, vous allez leur donner ce qu'ils ont besoin, vous allez pouvoir améliorer la maison, ils vont dire on en veut plus, vous allez en faire plus, vous allez améliorer, ils vont dire on en veut encore plus, etc. C'est comme ça que ce genre de jeu fonctionne et c'est ça qu'on aime. Donc, je vais m'arrêter là pour cette découverte qui est déjà bien longue. J'espère que ça vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.